La maison des ouvriers 2.0 arrive gentiment sur le jeu et je vais vous expliquer comment préparer vos comptes au mieux pour être prêt à l'arrivée de la mise à jour. Hey les clocheurs, c'est Skarex et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui a vraiment pour but de vous aider à mieux anticiper la mise à jour de la maison des ouvriers 2.0 ce qui vous permettra lors de l'arrivée de la mise à jour d'avoir un petit avantage par rapport aux autres joueurs. Alors déjà cette vidéo sera découpée en deux parties, tu auras une partie pour les personnes qui ne sont pas maxées sur la maison des ouvriers et la deuxième partie ce sera pour les personnes qui sont maxées mais que vous soyez maxé ou pas maxé vous allez voir qu'il y a quand même des informations à prendre dans les deux camps et qui peuvent être intéressantes également même si vous êtes pas maxé ou maxé. Alors ce que je vous propose c'est déjà qu'on est sur la maison des ouvriers et là en fait moi personnellement je suis full max mais pour les personnes qui sont pas full max moi ce que je vous invite à faire déjà c'est de vous maxer du coup mais ça c'est un peu trop vague pour vous aider un petit peu je vais vous donner les priorités d'amélioration à effectuer avant cette mise à jour. Alors déjà au niveau des troupes, la troupe qui a l'air quand même vachement puissante c'est la charrette à canon c'est vrai que sur tous les trailers on la voit elle est très forte et d'ailleurs ce que je vous invite également à maxer ça va être également les bombardiers qui vont être très utiles. En plus de ça vous pouvez aussi améliorer le héros parce que vous l'aurez compris il restera très fort avec cette mise à jour. D'ailleurs il deviendra même peut-être plus efficace que maintenant. Après c'est vrai que sur les troupes il nous manque encore beaucoup d'informations mais je pense que justement la composition en terrestre avec du barbare, du bombardier et puis également de la charrette à canon ça restera très très fort. Alors si ce n'est pas déjà maxé chez vous je vous invite à les maxer. Ensuite au niveau des défenses ce que je vous invite à faire c'est d'améliorer d'abord les défenses les plus puissantes c'est à dire la méga tesla, le canon géant, la rôtissoire, les broyeurs etc etc. Par contre le lance-lave il coûte un peu cher alors n'améliorez-le qu'à la fin. Parce que cette défense qu'elle soit au niveau 1 ou au niveau 9 elle fera le même taf. Et d'ailleurs petit conseil si vous aviez prévu d'améliorer votre MDO en mode préma à l'arrivée de cette maison des ouvriers 2.0 je vous déconseille fortement et je vous conseille dès à présent de vous maxer parce que Supercell va essayer de faire que les personnes préma soient désavantagées par rapport aux personnes maxées. Et si je vous dis ça c'est qu'on avait eu l'information dans une interview, je ne me rappelle plus si c'était Reddit ou dans une autre vidéo mais en tout cas on en avait déjà parlé dans une vidéo que j'avais déjà fait précédemment. Maintenant je vais vous donner des petits tips pour les personnes qui sont maxées et puis même si vous n'êtes pas maxées ça va peut-être vous être utile pour une future mise à jour ou même pour celle-ci. Alors déjà première chose lorsque vous allez dans votre maison des ouvriers vous pouvez voir du coup vos objets max. Normalement si vous êtes maxé vous êtes plutôt bien vous devriez avoir au moins une rune d'or et une rune d'élixir en MDO. Et puis également pourquoi pas quelques petits marteaux à moins que vous n'êtes pas maxé sur l'hôtel de ville. Alors déjà première chose je vous conseille de garder quelques médailles de raid pour acheter de l'or et de l'élixir ouvrier lorsque la mise à jour sortira ça vous fera quand même gagner un million de ressources de chaque. Bon ça c'était le tips le plus claqué que j'avais. Maintenant je vais quand même vous donner un vrai tips. Si vous avez du coup une rune d'élixir et une rune d'or en ouvrier tout comme si vous avez des livres déjà en stock et que voilà vous les avez pas encore utilisés et bien gardez-les. Et surtout ce qui est important c'est que par exemple dans votre passe vous ne devez pas récupérer les prochains livres et puis également vos prochaines runes d'élixir. Par exemple là il faut pas que je la vende. Il faut absolument pas la vendre parce qu'en gros je vous explique lorsque la mise à jour sortira vous allez pouvoir utiliser la rune que vous avez en stock dans votre MDO et derrière une fois que vous l'avez utilisée vous pourrez justement récolter votre rune d'élixir ouvrier dans le passe pour ensuite la réutiliser dans le village. Donc au final quand la mise à jour sortira si vous avez qu'une rune d'élixir dans votre maison des ouvriers et bien en fait vous en aurez deux grâce au passe. Et c'est la même chose pour tous les objets magiques du passe et également pour les ressources que vous avez dans le passe je vous déconseille de les vendre contre des gemmes mais gardez-les tout au long du mois comme ça si la mise à jour sort durant le mois bah vous pouvez les utiliser et si elle sort pas durant le mois comme ce mois-ci bah là vous voyez que la fin de saison c'est dans un jour à 19h et la mise à jour normalement elle devrait pas sortir et bon il n'y a aucun problème parce que les objets magiques vont se vendre automatiquement à la fin du passe donc en résumé vous faites aucune perte et en vrai c'est la même chose également pour les potions et les anneaux de rempart c'est la même chose pour tous les objets du passe et d'ailleurs c'est un petit tip ce qui fonctionne également pour la mise à jour en hôtel de vie ensuite pour ceux qui le savent pas je pense que beaucoup le connaissent mais dans le magasin de ligue lorsque vous achetez un marteau vous avez 7 jours d'attente avant de pouvoir acheter un deuxième marteau et en fait vous pouvez contrer ce cooldown en fait tout simplement en achetant dès à présent des marteaux que moi actuellement alors évitez d'acheter un marteau de sort c'est pas trop utile pour la MDO et en fait lorsque vous allez utiliser ce marteau sur un bâtiment vous allez pouvoir en racheter un deuxième automatiquement parce que vous aurez déjà attendu plus de 7 jours parce que le cooldown il s'active à partir du moment que vous l'achetez et non à partir du moment que vous l'utilisez bon à mon avis beaucoup le savaient mais au cas où je donne le petit tips ici même et dernier petit tips que j'ai à vous donner c'est de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos en MDO qui vont sortir parce que je vais vous présenter des compos, des bases et puis également vous présenter la mise à jour lorsqu'on aura un peu plus d'informations alors je compte sur vous pour vous abonner le petit pouce bleu ça fait plaisir et là dessus je vous dis à tout bientôt dans une toute prochaine vidéo n'oubliez pas de partager la vidéo c'était Skarex, salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada